... Chers amis, bonjour. La trêve internationale débute pour les hommes. Elle s'est tout juste achevée pour les dames. Et ce matin, naturellement, nous allons venir aux nouvelles de la section féminine du MHSC. Alors, à ma droite, c'est-à-dire à ma gauche, vous avez Olivier Bernal, qui est le préparateur physique de l'équipe de Frédéric Mendy. Et à ma gauche, c'est-à-dire à votre droite, Baptiste Merle, qui est le bras droit de l'entraîneur du MHSC de la section féminine. Alors, bien entendu, on prépare la reprise pour les dames. Et je vais directement en parler, mais alors sur l'aspect purement athlétique et physique, avec Olivier Bernal. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas simple de gérer une trêve internationale, parce que c'est un travail presque individuel. Il y a celles qui sont là, il y a la moitié du groupe qui constitue les internationales. Comment ça se passe ? Tout simplement, à partir du moment où les filles retournent en sélection, on a les jouesses qui restent à Montpellier, où on adapte le travail par rapport à leurs besoins ou leurs déficits. Celles qui sont en sélection, on a toujours un retour de la part des préparateurs physiques des sélections, afin de savoir également leur contenu, qui va nous permettre, à leur retour, de réadapter leur travail, leurs séquences, leurs charges, de façon à éviter au maximum d'être en surcharge et en surentraînement. Donc, en ce qui vous concerne, les exercices se sont quasiment personnalisés. En tout cas, ça n'a pas grand-chose à voir avec une préparation classique, d'une semaine classique pour un match arrivant le week-end. Non, non, on est obligé d'individualiser au maximum et d'adapter, justement, parce que les charges ont été différentes pour les jouesses qui ont été en sélection, qui ont eu des matchs que celles qui étaient présentes à Montpellier n'ont forcément pas eu, donc on a dû adapter par rapport aux charges de travail de la sélection et des jouesses en club. Alors, le dernier match de l'équipe, c'était au tout début du mois contre Lyon. Donc là, on prépare ce déplacement à Marseille pour la reprise. Où en sommes-nous ? Nous en sommes, on continue notre cycle de travail, bien sûr, comme je le répétais, en allégeant pour les sélectionner, mais on continue à travailler de façon à être le plus performant possible ce week-end et ramener la victoire à Montpellier. Avec des niveaux de forme, j'imagine, qui ne sont évidemment pas les mêmes compte tenu du programme de l'une ou de l'autre. Oui, bien sûr, les états de forme divergent en fonction des joueuses et c'est là que toute l'expertise dans le travail est importante, de façon à individualiser au maximum et d'adapter à chaque joueuse par rapport à leur forme actuelle. Vous avez derrière moi et derrière nous tous les outils, les ateliers spécifiques, on en dit un mot ? Donc là, sur le travail qui va être mis en place, c'est surtout du travail adapté au poste, des appuis différents par rapport à leur secteur de jeu, par rapport aux appels de course et par rapport aux schémas tactiques souhaités mis en place par la composition du coach. Toutes les internationales, non-internationales sont rentrées ? Pas toutes, il n'en manque que deux, qui sont Sarah Pouncingam et Anouk Decker, qui ont joué hier encore, sinon la globalité des joueuses sont rentrées. Et l'état de forme générale, globale ? Elles sont en grande forme. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup Olivier. Je me tourne vers Baptiste Merle, dont je vous disais tout à l'heure qu'il était le bras droit de Frédéric Mendy, l'entraîneur adjoint de la sélection féminine. Alors évidemment, il reste quatre matchs de mémoire jusqu'à la fin de l'année. C'est ça, bonjour Philippe. C'est ça, quatre matchs. On entame une série, qu'on démarre contre Marseille, déplacement à Marseille. On recevra Guingamp, il y aura un week-end de trêve à nouveau, et puis on se déplacera à Paris, puis à Metz. Donc trois matchs à l'extérieur sur les quatre avant la trêve évernale. Quel est l'objectif fixé jusqu'à Noël, on va dire ? Sur l'enchaînement de quatre matchs précédents qu'on a eus, que Lyon a clôturé, on avait démarré avec un déplacement à Soyo, après une trêve internationale. Et ce déplacement-là, on ne l'avait pas très bien géré, avec des retours et des états de forme délicats, on dira. Donc le but, c'est d'enchaîner de la meilleure des manières, et d'entamer une dynamique avec une victoire à Marseille et un contenu un peu plus performant que ce qu'on a pu faire, notamment sur le dernier match contre Lyon. Baptiste, j'imagine avec Frédéric que vous avez toutes les semaines deux lectures de chaque match, ce qu'il s'est passé sur le terrain, et puis, parce qu'il faut en tenir compte aussi, la lecture du classement. Est-ce que vous pensez être dans les rails ? Dans le cadre qu'on s'était fixé, il est vrai qu'on aurait souhaité prendre un ou deux points supplémentaires. On a cet accro à Soyo, j'en ai parlé, l'accro à Bordeaux. Après, il y a la contre-performance contre Lyon, qui n'est pas attendue, parce qu'on jouait un match et qu'on souhaitait le gagner et faire une performance. Mais c'est sûr que quand on établit une feuille de route, ce ne sont pas toujours des points qu'on comptabilise, qu'on compte à l'avance. On espérait peut-être quelques points de plus, mais jusqu'à présent, le parcours nous convient, le contenu aussi, l'état d'esprit des filles aussi. Le but du jeu maintenant, c'est de continuer à développer cet état d'esprit, continuer à ce qu'il y ait de plus en plus d'attitudes et d'aptitudes au niveau du nouveau système de jeu qu'on met en place depuis plusieurs matchs, qui se créent, des liens qui se créent, et qu'on puisse performer dans ce cadre. D'accord. On va partir de l'idée quand même qu'avec ce déplacement du week-end qui arrive à Marseille, la réception de Guingamp, vous vous présentez comptablement au mieux pour aller chasser l'équipe derrière laquelle vous courez au fond. Oui, c'est sûr. Deux bons résultats nous permettraient de pouvoir jouer ce match-là avec un véritable enjeu. C'est le but ? Oui, bien sûr. Le but, c'est de perdre le moins de points en chemin et de pouvoir jouer quelque chose sur cette confrontation-là, mettre un petit peu la pression et pouvoir jouer quelque chose, effectivement. Merci beaucoup. J'étais en compagnie ce matin de Baptiste Merle, l'entraîneur adjoint de la sélection féminine, et d'Olivier Bernal, le préparateur physique de ces dames. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...